Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps, de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et vous choper uniquement les messages qui vous intéressent. Vous pouvez d'ailleurs faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies en regardant ces cartes et en écoutant les petites explications que je vous donne et en prenant exactement les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou un autre message qui vous parlera peut-être carrément plus. On ne sait jamais. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise de mai 2022 et la guidance générale que j'ai réalisée. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec un message de l'instant magique oracle, un livre oracle, donc pour les Capricornes, pour la période du 15 avril au 15 mai. Quel est le message de vos guides pour cette période ? Défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance ? Qu'éveille en vous cette image ? Si vous êtes complètement bloqué, rendez-vous aux pages 508-509 et consultez l'antisèche de l'intuition. Bon, que vous évoque cette balance ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et je vais vous donner la solution du livre et je pourrais vous donner la mienne là aussi si jamais il y a des choses à rajouter. Donc 508-509, les antisèches. On y va, on y va. L'antisèche de l'intuition. Alors, la balance, il y en a plusieurs. Donc, c'est ici. Ça nous parle de transition. Soyez ouvert au changement. Trouvez l'équilibre. Prenez en compte les énergies féminines et masculines. Équilibre entre le travail et la vie. Prendre soin de sa santé. La balance, pour moi, ça évoque aussi un besoin de vérité. La justice, la balance. On fait la balance, on pèse le pour et le contre dans ce qui est dit et pour ne tirer que les enseignements de la vérité, de la justesse, de l'endroit où le point est en équilibre. Voilà comment je ressens, en tout cas, moi, cette balance. On va regarder, Amie Capricorne, quelle est l'énergie du message que les guides cherchent à vous transmettre avec le Wandering Tarot. Nous avons, derrière ce joli œil vert, nous avons la papesse. Avec la papesse, on nous parle de savoir ce que l'on ne sait pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, la papesse, elle a une sorte de clairvoyance. Elle lit dans les rêves, elle lit dans les synchronicités, elle lit dans sa méditation, elle lit à l'intérieur d'elle-même pendant des introspections pour comprendre des situations, pour savoir. La papesse, elle étudie, elle cherche, elle analyse, elle décortique, elle espionne même, pourquoi pas, la papesse, parce qu'elle veut savoir les choses. Et vu la balance juste avant, quelque chose me dit, quand même, qu'il y a des vérités à savoir. Alors, on vous met sur la piste de vérité à découvrir, j'ai l'impression ici, quant à des situations autour de vous, des personnes autour de vous, peut-être aussi. La papesse, elle veut savoir ce qu'elle n'est pas censée savoir, ce qu'on ne lui a pas dit, les non-dits, les hypocrisies, les petites phrases cachées, les mystères, les jalousies, les manipulations, etc. Avec la papesse, elle se sert de son troisième œil, on va dire, pour ressentir les choses et se reconnecter à son âme pour savoir exactement ce que lui dit sa voix intérieure et sa sagesse. Voilà, et comme c'est écrit ici, voilà, comme elle veut savoir, il est question de la relier avec les secrets. Avec le tarot d'hirtis, nous avons le set d'épées qui confirme que derrière votre dos, il se passe sans doute quelque chose. Et les guides essayent de vous mettre en garde contre des choses qui sont un peu cachées. Il y a de la trahison dans l'air ou de la déception, de la désillusion, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et on vous invite, d'une certaine manière, à une certaine prudence ici. On vous dit, attention, cherche la vérité, pèse le pour et le contre, tout n'est pas clair dans la situation dans laquelle tu es ami Capricorne. Bon, il faut dire quand même qu'on va ajouter une énergie, mais il faut dire aussi que le set d'épées a voulu sauter une autre fois. Donc, il y a quand même quelque chose de pas clair, de pas clean, j'allais dire, qui se passe quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la papesse et le set d'épées pour les Capricornes, pour la période du 15 avril au 15 mai ? Avec la papesse et le set d'épées, de quoi on cherche à vous mettre en garde ? La reine de cœur, donc ça peut être quelqu'un qui, pourtant, semble être de bonne foi, bienveillante. Ou alors, c'est vous qui êtes tellement généreux, tellement gentil que vous ne voyez pas les choses venir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse et le set d'épées ? Le set d'épées qui revient, donc, voilà, il y a Anguille-sous-Roche. Clairement, Anguille-sous-Roche, les amoureux nous parlent de doute, d'hésitation, et qu'il faut aller clarifier certaines choses. Attention, vous êtes peut-être devant une situation critique, difficile, ou qui vous apporterait des ennuis, ou qui, émotionnellement, pourrait vous bouleverser avec cette reine de coupe. Alors, à papesse, le set d'épées. Bon, quelque chose me dit quand même que vous franchirez cette étape avec le 4 de bâton, mais bon, c'est un peu comme des bâtons qu'on vous met quand même dans les roues, d'une manière ou d'une autre, pardon. Non, il y a des circonstances qui vous sont favorables, mais il y a quelque chose à vérifier ici. Donc, on vous invite, les guides vous invitent à vérifier. On va regarder le message ensuite avec le symbolon. Ici, nous avons un guide, un guide spirituel, la personne qui a envie d'écouter, quelqu'un qui est censé respecter les règles et qui dicte, d'une certaine manière, des lois, des règles à suivre, la morale. On va parler de la morale judéo-chrétienne, on va parler de la morale des règles de justice à suivre, de la parole de quelqu'un d'expérimenté qui pourrait nous guider. Avec cette carte du Capricorne Saturne, j'ai l'impression qu'il faut prendre son indépendance, pardon, par rapport peut-être à cette voix qui semble vous dire des choses, vous conseiller quelque chose. Peut-être que cette personne dit des choses qu'il ne faut pas écouter, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ait de mauvaise foi, mais en tout cas, ce qu'elle dit peut peut-être vous emmener directement dans cette prison, de vous enfermer, vous bloquer. Cette personne n'est peut-être pas super positive. Elle vous induit peut-être en erreur. Elle vous dicte peut-être inconsciemment ou consciemment ce que vous devez faire. Et vous avez peut-être tendance à vouloir la suivre parce qu'elle est peut-être de bonne foi, comme l'indique l'homme religieux ici. Il y a quelque chose, en tout cas, je ne sais pas, comme un mauvais tuyau, un mauvais conseil ou un mauvais éducateur. Ici, on peut avoir quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, qui vous apprend quelque chose et qui vous apprend mal. Quelque chose qui peut vous bloquer ou alors votre enseignement est bloqué. Vous ne savez pas tout et ça crée une certaine désillusion. Il faut continuer à apprendre alors dans ce cas-là, avec la papesse, continuer à apprendre pour avoir plus d'intelligence. Les épées, ça nous parle d'intelligence. Moi, pour moi, il y a quand même un parfum soit de mensonge ou soit quelque chose qui est inconscient, mais qui ne vous guide pas correctement parce que ce personnage, c'est quand même le guide, celui qu'il faut suivre, qui est censé nous protéger. Et là, pour le coup, si on le suit, on va directement à la case prison sans gagner les 20 000, comme dirait l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce, on va dire, ce pape, avec ce Sagittaire Jupiter et ce Capricorne Verseau pour les Capricornes, justement ? Ici, il y a une certaine forme d'indépendance à avoir par rapport à l'avis de quelqu'un, peut-être. Alors, l'indépendance avec le Verseau, Uranus, il faut prendre des décisions pour se libérer, pour s'évader même, peut-être, du diktat, de la règle ici, Saturne. Et ce personnage, c'est Jupiter, les lois, les règles. Quelqu'un qui vous mène directement en prison, dans le sens propre comme dans le sens figuré, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attention de bien respecter la loi, peut-être aussi, ici. Qu'est-ce qu'on a avec Jupiter, Capricorne et Verseau, ici. Le 10 de bâton, une étape lourde de travail intense. Et avec le 6 de coupe en dos de deck, pardon, je vais éternuer, pardon, décidément, j'aurais tout fait sur ces vidéos. Avec le 6 de coupe, c'est peut-être une situation qui revient en arrière, ou quelqu'un de votre passé qui essaye de vous induire en erreur, de vous empêcher d'avancer, de terminer un cycle, de partir quelque part. Quelqu'un qui vous ment, pour essayer de vous retenir, que sais-je, en tout cas. En tout cas, on essaye de se projeter par rapport à cela. Et on voit bien qu'ici, il y a une certaine forme de lourdeur avec le 10 de bâton. On travaille beaucoup, on porte des casseroles. Ça va, le projet, il n'avance quasiment plus alors qu'il est terminé. On est au bout de quelque chose et il y a pourtant quelqu'un qui nous dit « Ben non, ça serait bien que tu restes là » ou quelque chose comme ça. Évidemment, si les guides parlent de ça, c'est qu'il ne faut probablement pas les écouter et avancer quoi qu'il arrive. On va voir la suite de ces énergies. Ce à quoi vous êtes, il serait bon de tourner le dos, ami Capricorne. Bon, ben, les choses sont claires. Ici, on triche. C'est le jeu du bento. Le jeu du bento, traditionnellement, celui-là est en train de tricher. Il met trois billes ici alors qu'il est censé en avoir qu'une. Il y en a des jeux de deux qui sont collés au fond de la coquille. Lui, il mise parce que c'est son complice. C'est ça, le jeu du bento. Il y a le complice ici qui lui fait croire qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc, ils sont complices. Lui, il joue. Lui, il prend son argent. Il lui rend de l'argent. Et celui-là n'y voit que du feu. Donc, il est prêt à dépenser son argent en se disant, c'est facile. En fait, je vais gagner. Et en fait, il y a un truc. Et donc, c'est un tour de passe-passe qui va lui faire disparaître beaucoup de son argent de sa poche. Donc, voilà. Ici, on vous dit attention à la tromperie. Tournez le dos à cette tromperie. Tournez le dos à ces choses que vous ne voyez pas. Ici, dans le domaine de la Vierge et Mercure, il y a des communications peut-être professionnelles. D'ailleurs, dans le secteur de la Vierge, pour certains d'entre vous, on essaye de vous faire miroiter quelque chose. Et ce n'est peut-être pas tout à fait exact. N'hésitez pas, si vous êtes prêt à signer un contrat, par exemple, peut-être à lire les petites lignes qu'on n'apprend pas toujours le temps de lire. Alors, et le diable ? Voilà, comme ça, on a la totale, j'ai envie de dire. Avec le joueur de bento et le diable, on voit ici de la domination, de la manipulation. Et il faut tourner le dos à certaines peurs, certaines peurs à certaines illusions, certaines choses que l'on ne veut pas voir, certains trucages, certains mensonges que l'on écoute. Ce n'est pas forcément des mensonges, d'ailleurs, que quelqu'un nous communique. Ça peut être nos propres mensonges pour ne pas avancer, nos propres peurs qui nous font nous mentir. Alors qu'il serait bon, comme disait la balance, de regarder la vérité en face, de peser le pour et le contre et d'être juste et équitable. On va rajouter une énergie sur ce bento, sur l'énergie du bento et le diable, ici. Qu'est-ce qu'on a pour les capricornes, pour la période du 15 avril au 15 mai ? Le page de coupe. C'est quelque chose qui, émotionnellement, peut vous toucher. Alors, c'est peut-être quelqu'un, ça parle peut-être de quelqu'un qui est censé être peut-être bienveillant et qui vous propose une bonne nouvelle, d'une certaine manière. À nouveau, quelque chose qui est censé vous rendre joyeux, mais qui est encore trouble, qui cache peut-être quelque chose. Bon. On va regarder maintenant quel est votre atout, ami capricorne, pour cette période. Et nous avons, avec le symbolon, nous avons cette énergie cancer, taureau, lune et vénus. Alors, avec cette énergie, on nous parle de soit de quelque chose du passé qui avait de la valeur, donc un rêve peut-être qui pouvait nous tenir à cœur. Ici, avec cette carte, on parle de dualité, c'est-à-dire cette personne est à la fois une mère et une femme. Quelque chose qui nous épanouit à deux facettes. Il y a peut-être deux facettes de votre personnalité ici, de votre fort intérieur, dans votre passé. Deux personnes qui résonnent en vous, qui ont deux voix différentes. Et ici, avec le 8 de coupe, on nous dit qu'il y a peut-être une des deux voix à ne pas écouter. Peut-être qu'une des deux voix est une désillusion, une trahison à soi-même. Le 8 de coupe nous invite à quitter quelque chose pour partir. Et on en a les capacités, puisque c'est notre point fort, c'est ce qui peut nous aider ici. Donc on voit, en tout cas, qu'on parle aussi d'estime de soi. Avec le taureau et Vénus, on parle d'estime de soi. Et avec la lune, il y a quelque chose qui nous relie un peu avec notre inconscient, nos peurs. Il faut ne pas avoir peur d'être soi-même ici et de couper court avec ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous ressemble pas. Ici, le 8 de coupe, il est insatisfait. Il y a quelque chose qui nous insatisfait. Et ce serait se mentir que de ne pas l'avouer, peut-être, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie ? Cancer, taureau, 8 de coupe pour les capricornes, pour la période du 15 avril au 15 mai. Cancer, taureau, 8 de coupe. Le roi de Pentacle nous parle d'estime aussi de lui. Lui, il a les moyens de faire les choses. Et ici, vous avez les moyens de couper court à quelque chose d'inévitable. Le 3 d'épée, il nous dit qu'on ne peut pas se cacher la vérité. Ça nous fait souffrir. Il faut accepter de regarder certaines vérités en face, même si elles font mal pour avancer. Et le 3 d'épée, il nous parle littéralement de ça. Il faut couper court avec ce qui nous retient prisonniers et qui ne nous accorde pas de valeur, qui ne nous récompense pas de nos mérites, qui ne nous couronne pas de succès, qui ne recréent pas d'abondance et qui ne nous connectent pas avec les moyens que l'on se donne pour réussir et atteindre nos objectifs. Le 3 d'épée, c'est vraiment quand on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. On sait qu'on ne pourra plus vivre ces choses-là. Elles nous ont rendu trop tristes. Elles nous ont trop déçus. Elles nous ont trop blessés. C'est inévitable de regarder la vérité en face pour que les épreuves se terminent et pour aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a commencé. Il y a quelque chose qui essaye de vous ralentir par rapport à un objectif. Et tout à coup, vous apercevez que vous n'êtes pas loin pour tendu compte. Et c'est peut-être le dernier exercice de l'univers avant d'atteindre votre but. Voilà en tout cas comment je ressens les choses. Maintenant, on va regarder quel est le conseil de vos guides. Alors, nous avons ici Capricorne, Poisson et le Magicien. Capricorne, Poisson, on nous parle justement des vérités. Saturne qui nous fait vivre des restrictions, des limitations, des complications, des difficultés qui nous met des obstacles sur notre route pour qu'on soit obligé de regarder certaines choses en face, certaines vérités en face pour qu'on puisse apprendre. On a quelque chose à apprendre. Et ça met en avant notre destinée ici, puisque la moire tient le fil de notre destin. Il faut qu'on puisse imaginer derrière nos blocages, derrière les complications, ce que l'univers essaye de préparer pour nous. On doit faire confiance en l'univers ici avec ce Poisson Neptune. On a le droit de rêver malgré les complications, que les choses vont partir, que les difficultés vont partir et qu'on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, on a l'impression que quelqu'un touche sur le petit point sensible et essaye de réveiller une peur ou quelque chose qui nous empêche véritablement d'avancer. Mais ici, le conseil, c'est que d'une part, on en a les moyens et il est intéressant d'aller chercher la neuvième coupe et la dixième, puisqu'elle pourrait nous offrir le bonheur et on en a les moyens. Et ici, on nous dit que le conseil, c'est justement de suivre son destin et d'aller vers de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il arrive. On va terminer en ajoutant une énergie ici sur le Capricorne, Poisson et le Magicien. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, justement ? Le 9 d'épée, alors c'est sûr que ça crée des perturbations, on va dire, émotionnelles, parce que le 9 d'épée nous ramène, d'une certaine manière, nous ramène des idées sombres. Non, ce que je voulais dire, pratiquement, c'est même l'inverse. Ici, avec cette colombe, entre guillemets, et ces corbeaux, c'est comme si on avait les moyens de pousser nos terreurs, de nous protéger de nos terreurs, de nos insomnies, de nos cauchemars. Ici, il y a quelque chose qui peut nous enlever un peu toutes nos craintes, mais ça se passe dans la nouveauté. Le Magicien réapparaît ici en dos de deck. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit arriver. Et ce n'est pas parce qu'on a peur que les choses changeront. Justement, nos peurs partiront quand on sera capable d'aller vers le changement. Nos peurs changeront et surtout, ça nous apportera du bonheur, le 10 de coupe, de façon peut-être même inhabituelle, soudaine et bousculante avec la tour. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire véritablement sur des bases solides. Mais pour ça, il faut accepter de ne pas regarder une dernière fois derrière nous certaines choses qui veulent nous rattraper et nous retenir dans le passé. Voilà les amis capricornes, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. grandement, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. En attendant, merci d'être là les capricornes, à bientôt, ciao ciao !